Le 5 novembre 1940, le maréchal Pétain fait sa première visite officielle en zone libre. Une foule nombreuse est présente parce que dedans il y a forcément les tenors de l'extrême droite qui sont victorieux, qui viennent de pactiser avec l'Allemagne nazie, mais il y a ici toutes celles et ceux qui ont accepté, qui se sont résignés à la capitulation. Et ce 5 novembre là, 1940, ils sont nombreux à Toulouse. Plus nombreux qu'une autre France qui pourtant est bien vivante et qui s'apprête à jaillir comme une étincelle sous la glace. Ce jour là, cette France, notre France, celle de la résistance, elle va avoir un visage. C'est celui d'Angèle Bettini Del Rio et de 6 de ses amis qui vont oeuvrer à une action, la première de résistance à Toulouse. Angèle, elle a 18 ans et ses amis ne sont guère plus âgés. Angèle ignore ce qu'est le fatalisme, mais elle sait déjà ce qu'est le courage. Avec ses amis, ils mettent en place un stratagème pour lancer des tracts depuis le toit du bâtiment numéro 13. C'est une sorte en fait de catapulte à retardement et ils ont vu le système quelques mois plus tôt dans un film soviétique. L'opération est une réussite parce que les tracts s'envolent comme un souffle de liberté au passage du convoi où est le maréchal Pétain. C'est le premier acte de résistance dans notre belle ville de Toulouse.